Au tribunal militaire ce vendredi, trois témoins ont été auditionnés, en plus des acteurs politiques, tous membres du Congrès pour la démocratie et le progrès. Un ex-militaire du RSP a livré un témoignage sur le saccage de la maison du défunt président de l'Assemblée nationale. Draman Ghené, Subaviel David Dabiri. Aruna Mandé, adjudant de l'ex-RSP, comparaît ce matin en qualité de témoin. Après sa prestation de serment, le sous-officier déclare avoir été joué au téléphone dans la matinée du 17 septembre 2015 par l'adjudant Ardjou Makambo. Il m'a demandé d'aller vite au domicile de Salifou Diallo parce que des jeunes s'apprêtaient à incendier la maison, commente le témoin. En route, il se retrouve face à une foule hostile au niveau du rond-point des martyrs et dont les interlocuteurs disent être à l'assolte de l'adjudant-chef Moussan Nébier alias Rambo. Il fonce au domicile de Salifou Diallo et reconnaît sur place Ouikourou Kossé et le major Eloi Badiel, tous du RSP. Quelques minutes après, il reçoit encore un autre appel de l'adjudant Ardjou Makambo, l'instruisant de quitter vite les lieux. Il m'a dit de partir parce qu'il dit avoir entendu mon nom dans une communication de l'adjudant-chef Moussan Nébier. Ils étaient tous deux dans l'escorte du général Djindjeri. Le président convoque tous les sous-officiers suscités à la barre. S'en suit une confrontation houleuse. Moussan Nébier dit ne pas reconnaître les déclarations de l'adjudant Aruna Mandé, tandis que l'adjudant Ardjou Makambo les confirme. Les autres accusés, notamment le major Badiel et Ouikourou Kossé, reconnaissent avoir été au domicile de Salifou Diallo dans la matinée du 17 septembre 2015, mais pour aider à éteindre les flammes, précise-t-il. Maître Cédou Roger Yamba fait observer que selon les pièces du dossier, le domicile en question a été incendié le 18 septembre 2015 et non le 17. Deuxième témoin à la barre ce jour, Traoré Nignan Moïse, troisième vice-président du CDP au moment des faits. Sa déposition a tourné autour des sommes d'argent et des mobilisations attribuées à son parti lors des événements du 16 septembre 2015 et jour suivant. Sur la somme de 10 millions de francs CIFAR remise à Salifou Sawadougou dans la matinée du 16 septembre 2015, elle devait servir au lancement de la campagne, précise le témoin. Il confirme le fait et rejette le propos selon lesquels une deuxième réunion se serait tenue dans la même soirée. Les 20 millions remis, toujours à Salifou Sawadougou entre le 20 et le 22 septembre, étaient destinés à la gestion des activités ordinaires du parti. Mais notre parti n'a jamais appelé des gens à une mobilisation quelconque lors des événements, clame Moïse Nignan. Salifou Sawadougou est appelé à la barre. Les deux hommes s'accordent sur les destinations premières des sommes d'argent, même si Salifou Sawadougou reconnaît avoir changé leur destination au regard de l'évolution du contexte. « Nous avons utilisé l'argent pour la sécurisation des domiciles et pour soutenir les camarades pour la fête de Tabaski », dira Salifou Sawadougou. Pour les réunions, les deux hommes sont divisés. Troisième témoin à la barre, le médecin-colonel-major Seydou Younaba. Après sa prestation de serment, l'officier supérieur livre sa version des événements à travers la lecture d'un mémorandum avant de se prêter aux questions. Il dit avoir assisté à une discussion houleuse entre le collège des Sages et les soldats du RSP lors de la médiation pour une sortie de crise dans la soirée du 16 septembre 2015. Et toujours selon son récit, l'intervention du général Djendire a permis de calmer la situation. Il reconnaît y avoir vu Adama Ouidraogo Didamis, le bâtonnier Mamadou Traoré, le colonel Abdul Karim Traoré. Pour le reste, il dit avoir soigné le président Kafando et les ministres détenus et fait au général Djendire le point des blessés et des morts enregistrés dans les formations sanitaires. Le président convoque les non-cités. Aucune contestation. Bémol selon le parquet militaire, les propos tenus par le médecin-colonel sont en défasage avec ce contenu dans ses dépositions antérieures. S'engage alors un débat entre le parquet et le témoin. Le médecin-colonel-major dénonce l'attitude irrespectueuse du juge d'instruction lors des auditions. « Mais est-ce vous-même qui avez lu et signé la déclaration? » interroge maître Guy Hervé Kamm. Le témoin répond timidement « Oui ». L'avocat enfonce le clou en procédant à une lecture méthodique des procès-verbaux du témoin tout en l'invitant à relever les imprécisions. S'en suit un jeu de questions-réponses entre témoin et avocat qui débouche sur une prise de bec. L'audition du médecin-colonel reprend le lundi 4 février 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Sous-titrage Société Radio-Canada